Faut... Si je peux, faut que je l'utilise en dernier. Parce que le reste, je sais pas qui l'utilise. Allez, go. C'est le moment de vérité. Et on va se moucher. Pour fêter ça. Ah, il est à la classe quand même. Ah, la tension sur le terrain qui contraste avec l'effervescence des gradins. J'adore ça. Et n'oublie pas ceci. Au-delà des clameurs et des applaudissements, le public n'attend que de voir la défaite d'un d'entre nous. Cette pensée peut terrifier n'importe quel dresseur, mais pour donner le meilleur de soi-même et de son équipe, il faut vaincre cette peur. Bref, il est temps de passer aux choses sérieuses. Mes Pokémon trépient d'impatience. Je suis Tarak, il l'a vaincu. Es-tu prêt à affronter l'unique maître de galard ? J'espère que oui, car Dracoffeu, mon équipe et moi sommes prêts à t'écraser. Alors, est-ce qu'il en a 6 ou il en a 5 ? Moi, j'espère qu'il en a 6. Attendez ! Regardez l'écran ! Voilà ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà ! C'était obligé. Bien le bonjour à vous, mes très chers Tarak et Aulia. Ça pue, ça pue, ça pue. J'ai une annonce à vous faire pour sauver Galar. J'ai déclenché la nuit 1. Mais malheureusement, l'énergie libérée par la nuit noire ne peut être entièrement contenue. Seulement, tu m'avais écouté Tarak. Nous n'en serions pas allés aujourd'hui. Ah, c'est dans les arènes. Mais pourquoi il a fait ça ? Si ça devait se dérouler dans 1000 ans ? Ah, parce qu'il voulait être le... Ah, d'accord. Je crois avoir capté, il voulait être le héros, celui qui a saupé la nuit noire, etc. A tous les coups, c'est un truc que dans des lires. Ça venait du stade de Kitenheim, non ? Mais qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Cheroz ? Aucune idée. Mais vu le discours qu'il tenait hier, il semblait obsédé par l'idée de résoudre cette crise qui se déclavera dans 1000 ans. Ouais, voilà, c'est ça, à tous les coups. Je vais aller voir ça, histoire d'en avoir le cœur net. C'est mon devoir de maître. J'aurais dû prêter une oreille plus attentive aux paroles du président. J'ai une part de responsabilité dans cette histoire. Laissez-moi faire les enfants. Le maître se charge de tout. Ouais, c'est ça, mon oeil, oui. Mais avec son sens en orientation, il va jamais réussir à trouver, c'est sûr. Pas faux. Voilà, je veux aider mon frangin. Mais vu que j'arrive déjà pas à te battre en combat Pokémon, je sais pas ce que je pourrais faire pour le soutenir. Conversible, mais on fait quoi du coup ? La nuit noire, non plus, on va parler. Ce truc, il y a super longtemps, où les ténèbres se sont abattis sur les galères et tout, non ? Pourquoi il a dit que ça a recommencé ? Et où est-ce qu'on a entendu parler ? La première fois, c'était à Motorby ? Ah oui, avec la statue. Ah oui, la statue de l'hôtel de Motorby. C'est Sonia qui nous en avait parlé. Bon, après, on a découvert qu'il y avait deux héros, en fait. Qu'il allait lutter contre la nuit noire grâce au Pokémon épais et bouclier. Mais alors, on n'a qu'à faire comme les héros ? Il faut qu'on retrouve ces deux Pokémon. T'as une idée d'où chercher ? Bah. Quelle idée ? La forêt ? Bien sûr, t'as raison, la forêt de Sleepwood. Je me souviens, le Pokémon que t'avais inventé est l'illusion, plutôt. Je suis sûr que c'est l'un des deux Pokédoïs. Oh, je savais que ça puait. Il a tous les coups ça, un truc comme ça. Il a déclenché le truc qui devait se passer normalement dans Milan, pour avoir toute la gloire à l'Hussel. Tiens, salut Nabil et Olya. Ah, c'est la première fois qu'on voit la Villa Denis. Attendez un peu, qu'est-ce qu'on fait ici ? Et le match ultime ? Annulé, à cause du président de la Ligue. Ah, j'ai toujours du mal à la voir Blonde, comme ça. Il faut se tenir au courant, ma petite Sonia. Quoi, annulé ? Il s'est passé quoi pendant que je faisais mes recherches ? Un vortex noir est apparu au-dessus du stade de Kikenheim. Je crois qu'il l'appelle la nuit noire. En tout cas, c'est la panique. Il n'y a pas à s'inquiéter, car notre maître avancu est parti s'en occuper. Attendez, vous avez dit la nuit noire ? C'est le nom du vortex sombre qui a failli détruire la région de Galère dans la légende ? Enfin, ça n'explique toujours pas ce que tu es venu faire ici, Olya. Je vois, si la légende est vraie, le Pokémon épée et bouclier peuvent nous aider à affronter la nuit noire. En ce cas, il n'y a pas une minute à perdre. J'ai un truc à vérifier, ne m'attendez pas. Je vous rejoins plus tard. Prenez ça et filez vers la forêt de Sleepwood. Oh, c'est peut-être pas vraiment rien qu'elle m'a donné ça. Maman est très fière de voir son bébé faire de son mûr pour aider ses camarades. C'est une vraie de rester ce Pokémon maintenant. Ah là là, les mamans. T'es prête, Olya ? Il y a moyen qu'on soit retrouvé encore perdu dans la brume, mais on est plus fort qu'avant. N'empêche, toi, comment c'est quand on est allé chercher les moutons dans la forêt ? Tu te souviens ? C'était vraiment un jour trop ouf, le début de notre histoire. Aujourd'hui, on continue d'écrire. Allez, c'est parti. Attends, on m'a changé. Alors, on va se garder, parce que je sais pas ce qui nous attend. On est jamais sûr de rien. C'est parti. Je me rappelais pas qu'il y avait un petit pont. Un petit lervibule. Allez, let's go. Ah, il y a moins de brouillard. Il n'y a pas de brouillard. Il n'y a plus de brouillard. Donc là, on connaît pas. Ok, il y a un Smogogo. Un Muno. Il y a deux chemins. Ah ! Non, je veux pas me battre. Il faut que je pense à regarder ce qu'il y a de marquer quand il y a un truc camping. Je sais pas, j'ai trop vite. Guérison. Ok, là, je vois qui c'est. Alors, attends, il y a deux chemins. Ah, mais il y a trop de chemins différents. Muna. Ah, attends, c'est le gars. Faut pas que je me perde. Herbe mentale. Non, ok, j'ai atterri là. Ok. Ensuite. Smogogo. Muna. Là, je peux sûrement passer sur le pont. Ça va me faire atterrir sur l'autre côté que j'ai pas pris. Ah non, même pas. Antise. Ok. On va continuer d'avancer. Ah, là. Non. Du coup, il y a un chemin que j'ai pas pris. Je crois que je vais y aller avant. Parce que si je lance le scénario en continuant par là. Ouais, c'est par là. Donc, on va aller à tester l'autre chemin avant. Est-ce que ça me ferait su quand même de louper quelque chose ? Ah. Tant pis. Ah. Ah non, là, c'est marien. Nanana nanana. Hi. Si, c'est bon. Je suis peur. Ok, c'était là. Alors, là, il y a deux chemins. Mais j'avais oublié. Ok, juste un Muna. Une épence des bébés à chaque coup. Ok. Et là, il y a rien. Il y a un tronc d'arbre, par contre. Mince. Si je lui plecoche, ça va pas le faire. Ok, on va tester en haut, maintenant. Une graine brume. Il y a pas mal de graines, comme ça. Je sais pas comment ça se sert. Si, je crois que c'est pour... J'ai voulu les éviter. J'ai loupé. Tant pis. C'est pas grave. De toute façon, on peut fuir. On est large. Fuir. Vous prenez la fuite, oui. Euh, bah du coup, bah... Voilà, c'est par là. Ok, normal. Un Corvius qui pop comme ça, c'est tout à fait normal. Euh... C'est le pont que j'avais traversé tout à l'heure, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pas si c'était par là. Ok. C'est ouf, tout ce brouillard. C'est encore pire que la dernière fois. Euh... Ouais, non, pas vraiment. Justement, on voit où on marche. Ah, là, d'accord. T'as l'air, voilà. Ah, il y a les deux. Je préfère le bouclier, là, juste comme ça, en forme normale. Et voilà, les Pokémon épées et bouclier. Attendez, revenez, on a besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous faites, vous deux ? Bah, t'as bien vu, non ? Les Pokémon épées et boucliers étaient là. Mais ils sont partis. Quoi, j'ai rien vu, moi ? Juste vous deux plantés au milieu de la route. C'est-à-dire quoi ? C'était encore une illusion ? Qu'une idée de tout ce que je peux vous dire, c'est que comme je n'ai rien trouvé dans les sources de galère, dans les sources de galère, j'ai étendu mes recherches ressources étrangères et j'ai trouvé un truc. Ça, c'est Anne, le Pokémon épée, Zad et Zamazenta, le Pokémon bouclier. Ils seraient nés dans un endroit longtemps par-delà la forêt de Sleepwood. Ah, ok, merci pour l'info. Bon, la mission est, si ce qu'on a vu n'était qu'une illusion, on est sur la bonne piste. Et qu'il s'est pesé de compte au bras sur l'épée et le bouclier d'époque, ça pourrait servir aussi. Bon, mais let's go. Non, attends. Je vais les voir avant ici. Non, il n'y a rien. Ok, bon, mais go. J'aime bien la musique. Waouh. Oh, on dirait comme dans Zelda. Breath of the Wild. Quand t'arrives dans la forêt pour Excalibur. Waouh, c'est incroyable cet endroit. C'est magique. C'est beau. L'épée et le bouclier. Ils ont l'air un peu cassés par contre. Voilà, regarde. L'épée et le bouclier, ils sont là. Les gens disent que c'est vrai. Dans son blague. Si je... Ah, voilà. Je voulais essayer d'aller vers l'épée et voir. Vous recevez un bouclier rouillé. On n'en compte que ce bouclier fut jadis utilisé par un héros pour vaincre une calamité. A présent, il est tout usé rouillé. Je suppose que lui, voilà. Je pense que dans l'autre version, nous, on prend l'épée et puis il est le bouclier. Par contre, elle est toute vieille et tout rouillée. Je ne sais pas si ça va vraiment nous aider. Contre la nuit noire. Bah, au pire, c'est le poteur à chance. Ok, et puis lui, il aura l'autre légendaire. Les Pokémon épées et bouclier sont peut-être encore endormis quelque part. Enfin, tant pis. On va faire avec ce qu'on a. Allons aider mon frangin. Je suis censé faire quoi à mon volet ? Attends, j'ai essayé de cliquer sur la tombe. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une tombe. On dirait plutôt le réceptacle de l'excalibur. Je ne sais pas par où je suis censé aller. Voilà, c'est juste la forêt, là. Est-ce que je peux voler ? On est au stade de Kikanheim. Bon, bah voilà, je suis volé. Let's go. Je ne peux pas appeler des taxis volants ici. Ah. Et là-bas ? Parce que je n'ai pas trop envie de me retaper toute la forêt à pied. Oh, putain, je n'aimerais taper la forêt à pied. Il n'y a pas de carte sortie ? Non. Il y avait des cartes sorties avant, il n'y en a plus ? Non, il n'y a plus à en avoir. Ceinture. Après, c'est la première fois qu'on a une version. On n'a pas 36 000 grottes à traverser et tout ça. Et les grottes sont très courtes. Ça change ? Non, mais on va tout se retaper à pied. On est y part. Corveillus. Ok. Mouna. On trace, on trace, on s'occupe de rien. On trace, on trace. Attends, je vais regarder, j'ai combien de sous pour savoir si je peux m'acheter des vêtements. Le mec, c'est la crise, mais non, il va acheter des vêtements. Non, j'ai tout juste... Ça risque d'être un track. Hop, hop. C'est bon. Et là, il n'y a pas une cinématique ? Non, il n'y a rien. Nada, Codalp, couette. Alors, attends, j'ai envie de voir ce que ça donne de nuit. Stylé. C'est très mignon. Mais bon. On nous attend. On va voler. On va voler. Tac. Juste au cas où. Je vais racheter un petit peu de Pokéball. Juste au cas où. Après... Je dis juste comme ça. Oh, non, pas autant, pas la peine. On dit si ça suffira. Parce que je ne sais pas, du coup, si c'est comme dans les dernières versions, c'est sorti récemment. C'est là qu'il fallait que j'aille ? Est-ce que là, je suis à la première ville, là ? Non. Je suis au bon endroit. Non, je ne suis pas au bon endroit. Non, c'est ici. Je ne sais pas où je veux aller. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Mais c'est comme dans les dernières versions. En une Pokéball, même une Pokéball, ça suffit largement. Mais par contre, si c'est comme avant les premières, ça va être relou pour l'attraper. Olia, Nabil, vous voilà. C'est terrible pour le match ultime, hein. Interrompu, comme ça. J'ai rien plus j'ai aux histoires de sauver Galar avec l'énergie de la nuit noire, là. Il est devenu fou le président, ou quoi ? On s'en fiche, c'est des détails, on verra plus tard. Il faut que j'aille aider mon frangin. Ok. On ne tient vraiment pas à remplacer la Nabil. En tout cas, heureusement qu'on a réussi à évacuer les habitants de la ville à temps. Ah, donc il n'y a plus aucun habitant ? Les champions d'arène et les Pokémon ont grave assuré pour gérer la crise. Et toi alors ? T'es là pour sauver la région aussi, comme Tarak ? La meilleure challenger à ce jour, qui fait équipe avec le meilleur maître de l'histoire, et sans oublier son meilleur rival. Là, vous allez en faire qu'une bouchée de la nuit noire. Allez, entre dans le stade. On va aller voir ce qui se trame là-bas. Qu'est-ce qui tourne par rond là-dedans ? Ah, le fameux sous-sol. Je vais me rebattre contre elle. Toi, la challenger, viens m'aider sur le champ. Ah ? Enfin, je vais te dire, aide-moi s'il te plaît. Mes Pokémon sont soudainement dynamaxés dans le stade 1. J'imagine bien le chaos qui en a résulté. Roy a réussi à les calmer, mais... Si tous les Pokémon alentours se mettent à se dynamaxer également, la salle souterraine du réacteur se retrouverait ensevelie. Et Monsieur Cheroz avec. Je sais que je ne suis aucunement en position de te demander une telle faveur, mais je t'en prie, tu dois te rendre à la salle du réacteur et sauver les présidents de sa folie. Monsieur Cheroz a réveillé un Pokémon. Il s'appelle Eternatus. Ah, le voilà, le fameux troisième légendaire. L'énergie qui émane de son corps est à l'origine du phénomène dynamax qui touche la région. Et si l'on ne fait rien, tous les Pokémon de Galar vont se dynamaxer et devenir hors de contrôle. Ce sera la panique. Je t'en supplie, prends cet insenseur et décembre à aider Monsieur Cheroz. J'ai également expliqué la situation à Nabil, mais j'ignore s'ils s'en sortiraient tout seuls. Mais moi, je veux les voir genre tous dynamaxés et puis marcher autour, ça doit être trop fun. Mais je crois qu'on n'aura pas ça. C'est de là qu'il y a eu l'explosion. Combien tu fais ici, jeune Changer ? J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. La nuit noire, ou plutôt Eternatus, le plus terrible de Pokémon, est maintenant éveillé. Laisse-moi t'expliquer une ou deux choses. C'est probablement difficile à comprendre pour quelqu'un de ton âge, mais ce que je fais n'est rien une mauvaise chose. J'oeuvre pour la prospérité éternelle de ma très chère région de Galar en exploitant une source d'infini et d'énergie, rien de plus, rien de moins. Et j'ai assemblé les étoiles-feuses sans relâche pour atteindre ce but. Tu te souviens de l'incident avec la lueur rouge à Kikuneim ? C'était moi. Je tentais déjà de réveiller la nuit noire. Je n'essaierai pas mettre l'avenir de Galar en périllé, hors de ma vue. Moi, c'est pas contre lui. Heureux Yitsu ! Oh, la musique. Lance Argo. Ok. Ça démarrer mal. On va change. Je sens que je vais me faire éclater. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens très mal, cette histoire. Megacorne, ça va, il résiste. Il résiste, il résiste. Il a pris cher. Il en a cinq en plus. Oh, la musique. Elle est trop épique. Pourquoi la tour de violence ? Voyons. Clique, clique, clique. On garde. Cette fois, ils sont au niveau. Éclair fou. Ah. Allez, non, ça va mieux. Non, sérieux, arrête avec tes surnoms. Déo-rhythmique. Noissier. Mais il a que des dispaciers, lui aussi ? C'est le deuxième. Troisième, plutôt. Je n'ai pas fait gaffe, mais je n'ai pas d'inavaxé. Donc, ça veut dire que le dernier, ça va faire mal. Je n'ai pas fait gaffe, mais je n'ai pas fait gaffe, mais je n'ai pas fait gaffe. Je ne sais pas. Ouais, on va changer, on va le soigner. C'est comme ça, puis un peu du boudin. Berserkats. Il a que des dispaciers. On va le changer. on va prendre quant à léon et on va soigner du coup qu'ils rebut sac hyper potion hop là tu vas me faire un petit coup bas non par contre j'espère que ce dernier c'est pas un type un petit peu parce que sinon j'ai mis qu'on apparaît pas chez rajah il va aller faire dîner max et voire même giga j'ai peur qu'il ne s'agisse de mon dernier pokémon misericord pas chez rajah il s'est obligé il va utiliser une jmx mais grand temps dépassé au jeu sérieuse Alors est-ce qu'il y a une femme différente ? Ah oui Enfin je crois Oh si il est différent D'accord on voit que son pif On voit rien d'autre que son pif Oh il a bien résisté Oh la vache Ah là par contre je vais avoir mal Ok prochaine attaque je suis KO Oh en plus il augmente sa défense Oh j'ai réussi à l'avoir Nice Ah avec le soleil Change côté c'est quoi ça Je pense me sérieuse d'intervertir les effets Affectant chaque côté du terrain Non Bah là ça a été parce que du coup ils étaient tous du même type c'est ça que dommage J'ai oublié à quel point les combats Pokémon pouvaient être exaltants J'aime pas sa tête Mais encore moins depuis que je sais qu'il est méchant Très impressionnant Elias Je comprends pourquoi tu as été recommandé par notre fameux maître invaincu Je regrette d'avoir dû couper court au match ultime Tu t'es donné tellement de mal pour le défi des arènes Et voilà que je gâche ton heure de gloire Mais comprends que je n'ai pas eu d'autre choix Afin d'éviter une grave crise énergétique Qui était indispensable de réveiller l'éternatus Et là je n'ai pas su contrôler Heureusement le maître avouer à mon secours Mais cela lui a coûté le match Qu'il attendait tant Il est arrivé tel un preux chevalier Venu protéger d'un terrible dragon Pardon je parle trop Cela a toujours été un de mes vies d'un défaut Je vais faire court Je pense que le maître devrait avoir capturé ton atos C'est-à-dire qu'il est Tu souhaites en avoir le cœur net Je t'invite à prendre l'ascenseur pour le rejoindre Nabil j'espère que ta défaite face à moi Ne t'as pas trop découragé En tout cas je t'encourage à suivre ton ami Et à rejoindre ton frère Allez-y tous les deux Découragé moi ? Décidément vous comprenez vraiment rien monsieur Cherose Subir une défaite c'est pas une raison pour baisser les bras au contraire Et c'est ça je l'ai compris En participant à votre défi des arènes Ok ok alors attends Ils sont dans quel état ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai soigné avant ou pas ? Peut-être mieux Je pense qu'on allait soigner avant Euh il n'y a pas de petite Six pierre motion Ok Oh il y a déjà tout ce qu'il te faut Parce que moi je suis prêt Parfait J'aurais dû sous-garder Ah là on va sous-garder Je reviens vite fait Avant de lancer le truc Je reviens Ok je suis re-là Re-bonjour J'étais long je sais Alors j'ai sorti le chien On est parti Oh oui d'accord Je pensais pas qu'ils décideront J'ai déjà été spoil Plusieurs fois il y en a qui l'ont utilisé pour les Pour les raids Ah oui d'accord c'est tout détruit Nabil Olia Vous avez bravé le danger pour venir m'aider Merci infiniment Je suis tellement fier de vous Mais ne vous inquiétez pas Il semble qu'Eternato s'exerce une sorte de pression Qui m'empêchait d'utiliser le Dynamax Mais il en faut plus pour m'arrêter D'accord qu'au fait le reste de mon équipe On réussit à bien l'affaiblir Maintenant il ne reste plus qu'à capturer Et le problème sera réglé On atteint un peu mon lanceur de maître Alors on attraperait d'abord celui-là Avant d'attraper Zamazenta Ah oui Il fallait utiliser une hyperbole Ah quand même Ah oui d'accord Après son éternato Est-ce que je lance Rapid ball Vous ne pouvez pas lancer de pokéball Ah d'accord Donc je dois le destroy Ok Ok il annonce flamme Oh il est résisté Draco shock Ouais Bon là il est normalement il est KO C'est normal Sans silence Sans silence On ne sait pas C'est bien sûr On ne pouvait pas lancer de pokéball Ok Ça ferait se fait quand même De le mettre KO Et dire que j'aurais pu l'attraper Quoi Si j'ai pas fait plus de dégâts Aïe Ah bah là Là Je pensais pas qu'il allait y avoir une attaque de type poison Oh 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 Ah ouais quand même Et là ils vont tous gigamaxer Pour faire dynamaxer Ouah C'est stylé Ah c'est chiant C'est trop bien fait On va te le dire C'est juste une cinématique Il a gigamaxer C'est génial Eternatus Il est énorme Mais à deux on peut le vaincre Olia Allez On est parti Qu'est-ce qu'il se passe ? On ne peut pas lancer de capacité Hein ? Accumule de l'énergie Ah j'ai oublié On a trouvé une épée Un bouclet dans la foie de Sleepwood Et Olia prend le bouclet Il a abîmé Mais il se passera peut-être un truc en l'utilisant Ah j'ai pas J'ai appuyé sur le vouloir Et des légendaires Et des légendaires vont se ramener C'est super bien fait Zamenta et Zamenta et Zamazenta Franchement les noms par contre Ils auraient pu mettre Enfin donner de façon à ce que ce soit pas aussi ressemblant Parce que Zamenta et Zamazenta Pas limite quand même Wouah Avec la musique Les villes de la démonétisation C'est la musique de la démonétisation C'est parti Wouah c'est trop stylé Avenger Assemble Ouais la classe Puis les deux Et c'est votre avec nous Ah classe Et donc là on peut l'attaquer Et donc là on peut l'attaquer Oh il a pris cher Je chatouille le machin C'est grâce à sa sienne et Zamazenta L'agis maximus C'est quoi cette attaque La cinématique est ultra stylée Oh l'épée Elle était classe Agis maxima Ouah il fait moins mal Ouah je suppose ils sont On était passive Allez on va continuer Ok Ah bah moi je suis KO 10 PV Ah bah elle est là mais non Ah non il me reste 3 Euh si je change J'envoie lui Mais son attaque elle est ultra puissante à lui Ah ça commence à résister Ah bah si ça se trouve j'aurais même pas le temps de faire une attaque Moi aussi je vais attaquer Romflex Ah oui d'accord Allez je vais mettre le coup fatal Oh même pas Ah si Non Ouais super c'est même pas moi qui vais mettre le coup fatal La joie La joie Oh je suis dégoûté J'y servais à rien dans le combat Mais à que d'aller Capture Eternatus Et est-ce que je suis obligé d'attraper On a essayé la Pokéball Je sais pas si je suis obligé d'attraper ou pas Oh mon avis oui A mon avis je suis obligé d'attraper D'ailleurs il faut marquer qu'on a pas de Master Ball Oh la giga Pokéball Oh la giga Pokéball Deux Trois Ouais on est obligé d'attraper T'imagines T'imagines J'utilise une Une bolle rare Dans le vide en fait Ok Alors on a donc Eternatus Avant d'avoir Avant d'avoir Zamazenta Ok Win score Trois jours plus tard Alors le président Chiraz s'est rendu tout seul à la justice Encore heureux Il a mis toute la région en danger On revient à Eternatus Ce n'est pas moi qui vais avoir pitié de lui Salut T'as bien dormi ? Moi oui Les gens parlent que de cette histoire Normal C'était assez terrifiant Mais tout est bien Qui finit bien On a terrassé Eternatus Avec Zazian et Zamazenta N'empêche C'est ouf Que le frangin insiste Pour discuter les matchs ultimes Contre toi Il a perdu connaissance Quand même Et était salement amoché Enfin je comprends Il a hâte De t'affronter au lieu Allez En route pour ça D'avoir une score Il est temps pour toi D'affronter le maître C'est moi la sœur Et ben les gens Alors attends On va juste sortir du bâtiment Au KO On va vérifier un truc Oh rien C'est la grande finale Ouais c'est tout Il n'y a pas de hola Mais ben vous savez quoi On va se stopper là Je vais regarder au niveau des sous Combien d'un Ouais non On va pas dépenser On va stopper A ce niveau là Pour ce live Et demain Demain on termine le jeu Enfin on termine l'aventure Parce que je pense qu'il doit rester Ben là Le maître Puis après Sûrement attraper le légendaire Puis après fini Je pense que ça doit être ça Du coup on va se regarder Et on va se laisser là Du coup youtube J'espère que ça vous aura plu On se retrouve très vite Pour La suite de l'épisode Donc de toute façon Demain Demain vous aurez la suite d'épisode Sinon Je vous invite à cliquer En bas Où vous avez le lien De la base De Compte twitch Pour suivre les lives Si vous voulez Assister aux lives Parce que c'est toujours mieux De faire des lives Quand il y a du monde Voilà De partager Et puis on fera des distributions Des châches chaînées Et tout ça Et sinon N'hésitez pas à vous amener Si ce n'est pas déjà fait Avec si il y a un peu de cloche Qui se trouve au dessus Et je vous dis à très vite Voilà A plus Sous-titrage ST' 501